Là, de base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce ce que je veux dire ou pas. Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, les, tu vois, les, voilà, tu vois ce que je veux dire. Vous avez forcément déjà vu cette vidéo. Mais si Gazo galère autant à s'exprimer en interview, c'est qu'il y a une bonne raison. J'espère que vous allez bien les refs. Aujourd'hui, on va revenir sur le sombre passé de Gazo. On va parler de toute la partie dont vous n'êtes pas au courant avant qu'il soit connu. C'est parti, let's go. C'est ce qui prie pour moi. Gazo, il a eu une enfance grave compliquée. Il va être amené à grandir dans des milieux vraiment pas faciles. C'est à Châteauroux, vers le centre de la France, qui va naître parce que sa mère était en vacances à ce moment-là, là-bas. Et toute son enfance, il va beaucoup déménager avec elle. Plusieurs fois dans Paname en premier temps, avant de finalement aller à Saint-Denis. Bref, vous avez capté, il n'était pas dans une situation très stable. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'à 12 ans, il va être placé en foyer. Beaucoup, beaucoup de foyer quand j'étais petit. Parce que, ouais, j'étais un peu perturbé, voilà. Et là encore, ça va pas très bien se passer. Ayant du mal à vivre dans ce genre de milieu, il va de nombreuses fois fuguer pour aller traîner dans des squats avec d'autres gars. Des personnes avec qui il va grandir, ensemble, ils vont créer Malagangs. Ça me fume parce qu'il y en a plein qui voient ça comme un gang et tout. Alors qu'en vrai, c'est surtout un groupe de potes qui font du son. C'est un CM2 qui va écrire ses premiers textes. Alors qu'il était en plein contrôle, il va gratter ses premières rimes à l'arrière de sa copie. Évidemment, faites pas ça. Et du coup, la même année où il va être placé en foyer, il va également arrêter les cours. Petit rappel, juste, il avait 12 ans à ce moment-là. Les cours, c'était pas ça, hein, gazo. Le reste de son adolescence, il va pas se passer grand-chose. Lui-même le dit, il va juste enchaîner les bêtises. Enfin, des grosses bêtises quand même. Parce qu'à 17 ans, à deux reprises, il va faire un séjour en maison d'arrêt. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer ensuite. On est en 2012, gazo et maintenant majeur. Et c'est à partir de là qu'il va un peu se calmer pour s'intéresser sérieusement au rap. À cette époque, il s'appelait Bramsou. Et accompagné de ses potes, il va balancer son premier freestyle. Devant mon boîte, j'allume en terre. Il est cher que l'orama, fils, dit que ça se promène de tête sans tête. C'est plus barreux, c'est la 4-6 qui pote au foulé. T'as 4-6 qui pleuvent tout. Oh, t'sais qu'il bédave et traqué des chaînes. Bah, c'est plus le rentable qu'un tic. Bon, on va pas parler de ça des games parce que ça date. On est vraiment loin du Gucci qu'il porte aujourd'hui. Toujours kawainé, toujours cute. Ce jour-là, je devais aller voir une meuf. Ça veut dire d'où ma tenue un peu. Mais pour une vidéo qui date de 2012, en vrai, ça kickait déjà pas mal. Ça se voit qu'il avait déjà un peu d'expérience. Qu'il rappe depuis qu'il est petit. Et c'est quand même une dinguerie parce que cette vidéo, elle a genre au moins de 10 000 vues. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de ça. Puis après ce freestyle, gros blackout. De 2012 à 2015, pendant 3 ans, il n'y a aucune trace de ce qu'il faisait. Alors, il y a deux possibilités. Soit il n'a vraiment rien sorti. Il a fait une pause pendant ces 3 années. Mais en vrai, ça, ça serait quand même bizarre. La vérité, c'est qu'il a en fait tout supprimé. À cette époque, il faisait évidemment pas encore de la drill. Ça, ça va venir un peu plus tard. Là, il faisait que de la trappe. Et aujourd'hui, lorsqu'il en reparle, il s'en cache pas. Il dit qu'il est vraiment pas fier de la musique qu'il faisait. Heureusement, il sortait pas mal de ses clips sur le média démolition. Et il a fait quelques feats sur d'autres chaînes. Ce qui fait que tout n'a pas été complètement supprimé. On va encore pouvoir suivre son évolution. Après le premier freestyle que vous avez vu, du coup, 3 ans plus tard, Gazo va faire la rencontre de deux rappeurs. Yayo et GRD. Je vais être le maître du temps. Pour l'espace, ça prend des litres. On dira pas la street, ça passe au détail. Gazo, des gazois qui fait sur tes formes. J'irai des fraîches, c'est la base. Le genre de meuf que tu mets dans ton propre forme. Deux rappeurs avec qui il va beaucoup feater par la suite. Mais clairement, c'est pas ici que ça va marcher pour Gazo. Même si en vrai, il y avait la volonté de bien faire. Vu qu'il faisait l'effort de clipper chacun des sons. Et mine de rien, ça rappait quand même. C'était pas mauvais. Mais ce qu'il faisait Lala, c'était clairement pas assez innovant. En plus de ça, en 2015, c'était une grosse année pour le rap. Entre le single de Nekfeu, On verra. Ou même Le Monde d'Orient de PNL. Pour les artistes moins connus, c'est vraiment pas facile de se démarquer. Alors Gazo va essayer de la jouer un peu plus intelligemment. Un an après, en 2016, sort Panda The Designer. Ce son va tellement tourner partout. Que Gazo va profiter de ce buzz pour en faire un remix. Je vous parle de ça comme s'il avait fait un move de génie. Alors qu'en vrai, je suis pas sûr que ça ait vraiment marché. Mais par contre, ce qui est drôle. C'est qu'il y a tout un passage que vous connaissez forcément. Vu qu'il a repris 5 ans plus tard. Le texte est identique à un détail près. Dans le freestyle de 2016, Gazo, il dit qu'il vise la Bugatti pour ses 25 ans. Seulement plus récemment, quand il a repris ce texte, les 25 ans, il les avait passés. Et la Bugatti, il l'a pas encore. Normal. Du coup, il a changé un peu son texte pour que ça soit plus cohérent. Bref, la longue carrière de Bramsou continue. Et vous allez voir qu'on est encore qu'au début. Changement de stratégie. Comme je l'ai dit avant, Gazo, il va se mettre à poster ses clips sur Démolition. C'est une stratégie qui est pas bête en soi. Démolition, il a une chaîne qui a genre pratiquement 2 millions d'abonnés, je crois. Donc payer pour poster tes clips dessus. Ça te permettait, surtout à l'époque, d'avoir une petite chance pour te ramener un peu plus de public. On est en 2017. Et le premier clip qu'il va poster sur cette chaîne, c'est un feat avec 4 cusses. Et 4 cusses, à cette époque, ils étaient déjà un peu connus. Le clip, aujourd'hui, il a 400 000 vues. Et à sa sortie, il devait à peu près en avoir une centaine de milliers. Mais le son reste encore très amateur. Ils avaient pas du tout les moyens qu'ils ont maintenant. S'il avait fait ça aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait été un gros banger. Et d'ailleurs, Gazzo et Tiacola, ils ont refait un son ensemble récemment. Et c'est impressionnant l'évolution des deux, 5 ans plus tard. Mais bref, pour revenir sur leur premier son, sans que ça soit vraiment un buzz, pour Gazzo, en 2017, ça reste un bon début. Pendant 2 ans, il va continuer à poster des clips, des fois sur sa propre chaîne YouTube. Et d'autres fois, sur Démolition. Mais aucun de ces sons ne vont sortir du lot. Pour vous rappeler la situation, on arrive en 2019. Gazzo a maintenant 24 ans. Et ça fait 7 ans qu'il essaye de vivre du rap. Clairement, il est à bout de souffle. Il va quand même faire quelques petits boulots à côté. Comme coller des affiches sur le nouvel album de Mysterio dans la rue. Mais évidemment, c'est pas cette villa qu'il veut. Voyant que ce qu'il faisait ne marchait pas, il a voulu partir dans un délire un peu plus commercial. En travaillant sur une tape qui s'appelle Trap N'B. Un mélange de trap et de R'N'B. Ce qui est à moi est à nous deux. Généreux, ne pas confondre avec amour. Et alors que le projet était sur la fin, qu'il était pratiquement fini, il va finalement jamais sortir. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans son quartier, tous ses potes s'intéressent beaucoup à la musique. Et pendant que Gazot travaillait sur son projet, Trap N'B du coup, de leur côté, ses potes, eux, ils commençaient à s'intéresser à la drill. Par contre, Gazot, lui, il a pris un peu plus de temps à rentrer dans le truc. Mais il va finir par suivre ses potes. Lui aussi, il va kiffer le délire. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le choix. Il peut risquer de sa carrière. Et probablement le meilleur. Il va radicalement changer. Il abandonne son projet Trap N'B. Et il change de blase. Brins de sous, c'est terminé. C'est à partir de maintenant, qu'il s'appelle officiellement Gazot. Et il tente le tout pour le tout. Alors que le mouvement est encore inconnu en France, il va balancer son tout premier son drill. Drill et faire 1. Et l'objectif dans sa tête, il est très clair. Jusqu'à présent, il était habitué à faire 10 000 vues ou au max 20 000 vues sur ses clips. Là, s'il ne fait pas au moins 100 000 vues sur Drill et faire 1, il abandonne le rap. Tu vois, j'ai mis carrément une annonce. Si je ne sais pas, 100 000 vues, j'arrête le rap. On est le 10 octobre 2019 et le clip sort. Au début, ça commence normalement. Il fait 5 000 vues. Puis le lendemain, Gazot, il se réveille et il voit que le clip, il est passé à 10 000 vues. Finalement, il va très vite monter jusqu'à arriver au million. Aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 3 millions, genre 3,5 millions carrément. C'est un truc de fou. Le public est content d'avoir enfin de la bonne drill en France. Beaucoup, ils le voyaient à l'époque comme le Pop Smoke français. C'est en voyant ce succès que Gazot décide d'en faire une série. Et la suite, vous la connaissez. Il va sortir 5 volumes différents et chacun vont tout niquer. Particulièrement Drillifer 4 avec Freeze qui va vraiment faire connaître Gazot au grand public. Sans rentrer dans les détails, Gazot, actuellement, c'est l'un des plus gros rappeurs français. Chacun de ses singles explose tout. Et maintenant, vous comprenez un peu plus toutes les galères qu'il a eues. Je ne suis pas vraiment très fan de sa musique, mais rien que pour son parcours, j'ai vraiment un gros respect pour lui. Et je trouvais ça tellement intéressant que je voulais vous en parler. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les reufs. Avant de partir, venez me suivre sur Instagram. En ce moment, je fais plein de festivals, plein de petits concerts et tout. Et je vous emmène un peu de partout. Je fais un max de story. Donc allez voir ça. On se revoit. A la semaine prochaine. Ciao !